... Il y a en Algérie un million de français d'origine européenne. Il y a en Algérie huit millions de français musulmans. Il y a en Algérie vingt mille rebelles, des musulmans et leurs complices européens. Ils ont assassiné près de huit mille français musulmans. Ils ont assassiné douze cents français européens. Ils détruisent les biens des uns et des autres. La méthode hongroise pourrait être appliquée en Algérie. Tirée dans le tas jusqu'au silence sépulcral. Pour nous autres français, la solution hongroise est une solution barbare qui déshonore celui qui l'applique. La méthode des peuples déportés pourrait être appliquée en Algérie. On déporterait haussent cent mille français européens vers quelques gigantesques camps de triage. On y joindrait les tombes de cinq générations. La solution des peuples déportés est une solution raciste, totalitaire, qui à ce titre nous répugne. La solution palestinienne pourrait être appliquée en Algérie. On entourerait de barbelés, de blocos et de canons une enclave française. De cette enclave, on expulserait les musulmans, on les dénaturaliserait, on les laisserait se débrouiller avec leurs problèmes. Appliquée en Algérie, la solution palestinienne perpétuerait la guerre comme au Moyen-Orient. En Algérie, Européens et musulmans, tous français, repoussent ces méthodes extrêmes. Discuter avec ceux qui détruisent et qui tuent serait une autre solution si les rebelles représentaient vraiment la population musulmane d'Algérie. La représentent-ils ? Il est facile d'en juger. Les rebelles ont interdit aux musulmans de fumer sous peine d'avoir le nez coupé. Il y eut des nez coupés. Les musulmans fument toujours. Les rebelles ont interdit aux musulmans de travailler dans les usines européennes. Les musulmans travaillent dans les usines européennes. Les rebelles ont interdit aux musulmans d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a 400 000 enfants musulmans dans les écoles d'Algérie. Les rebelles ont interdit aux musulmans de participer au défilé patriotique. Les musulmans participent au défilé patriotique. Les rebelles, le contraire surprendraient, ont interdit aux musulmans de s'engager dans l'armée. Il y a 53 000 musulmans dans l'armée. Pour se mêler aussi étroitement à la vie européenne, ces français musulmans risquent la bombe ou la grenade. Parler avec les rebelles, ce serait au moral, confier aux meurtriers le soin de représenter ses victimes. Il y a dans toute l'Algérie l'immense population des 100 partis qui n'aspirent qu'à travailler en paix. Parler avec les rebelles, ce serait aux démocraties vouloir que cette foule des 100 partis fût représentée par une minorité de partisans. La pacification s'achevant, c'est l'interlocuteur valable que la France veut découvrir dans la foule algérienne. D'où l'institution d'une loi cadre. La loi cadre déclare que l'Algérie demeure terre française. En Algérie, cette déclaration satisfait 1100 000 français d'origine européenne. Elle satisfait des millions de français musulmans qui souhaitent depuis longtemps être des citoyens français. Et pas seulement sur les champs de bataille franco-allemands. L'Algérie est diverse. Historiquement, économiquement, les populations qui la composent n'ont pas le même âge. En instituant 5 territoires autonomes en Algérie, la loi cadre reconnaît la diversité algérienne. 8 français musulmans pour un français européen. Telle est la réalité démographique de l'Algérie. La loi cadre institue en Algérie le collège électoral unique. Les élus musulmans seront majoritaires dans les assemblées territoriales. C'est un acte de justice. L'Algérie moderne est l'oeuvre de la minorité européenne. C'est la réalité économique et sociale de l'Algérie. La loi cadre institue des conseils territoriaux où les français européens seront représentés en tenant compte de cette réalité. C'est un autre acte de justice. Dans ces enfants, la population musulmane porte la promesse d'une rapide évolution sociale. La loi cadre reconnaît à ces institutions de larges possibilités d'évolution. Souveraineté française. Suffrage universel. Liberté de gestion pour les français musulmans. Participation efficace des français européens. Évolution. La loi cadre atteste que la France ne veut pas parler avec les rebelles sans tous, mais que la France veut parler dans la paix enfin retrouvée, avec tous et même avec les rebelles. de la réalité de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada